Rien à foutre tant que j'suis crédit pour ma famille J'suis pas crédible dans ton t-rex mais j'suis crédit pour ma famille En plus de Z, j'suis trop affamé Tu veux m'la faire à l'envers ? Dis pas aux gens que j'suis ton ami Rien à foutre tant que j'suis crédit pour ma famille Crédit pour ma famille Rappel-moi combien tu nous as prêté poto quand on avait R Impossible de me bloquer comme si j'avais la PS Je repense au nid blanche qu'on a passé avec mon gars ADR Pas de soucis Mais C'est bon les T-Max ça va bien 5 minutes Même comme il les fait les T-Max tu vois Ca c'est pas le problème Ca c'est de la vraie mécanique pure et dure tu vois En gros Le quad a été acheté neuf bien entendu C'est un ancien quad neuf En gros il faut faire un réglage cardio Il démarre il roule C'est juste qu'il met à peu près 30 mètres Et 30 secondes à se lancer Une fois qu'il est lancé ça va tu vois Mais Non 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 mais en vrai voilà Parce que on arrête les carénages Attends je vais montrer aux gens les carénages Parce que c'était soit orange soit vert J'aime comment tu danses sur moi Et bah dis donc La Dave ça me plaît pas Salut Eh Beau gosse hein L'apparation horizonant et tout Tu peux y aller c'est du costaud Ca c'est des quads que tu vois d'habitude A Las Vegas Ou à Boston Texas Des trucs comme ça Ok Spain voilà c'est la mission que je te lance Ok Le défi que je te lance Un réglage thermé Mais peut être notre truc Je sens le truc il va mal tourner Non mais il démarre Normalement Normalement Alors Alors Tu veux le démarrer Il faut mettre un fil là Ah oui autre chose Vas-y Jérôme Non mais t'inquiète je le fais tout en même temps En gros on a sorti La première vidéo sur Squad On va l'acheter à Las Vegas On le remet en route et tout Suite à cette vidéo C'était avec toi quand même que le mec il est venu ? Ouais Suite à cette vidéo un monsieur est venu au garage nous voir Et en fait monsieur super sympa Il nous a dit en fait ce quad il était à moi avant Il nous a expliqué Bah voilà c'était mon quad Il nous a expliqué un peu d'où il venait Ce que lui il avait fait dessus et tout Et quelque chose qu'on savait pas C'est que à la base il est homologué Squad Ah oui T'en as entendu parler Jérôme ? Bah oui vu qu'il m'a contacté aussi pour le coup Voilà A la base il est homologué Donc il m'a dit moi j'ai la carte grise Donc c'est plutôt bien Le seul truc c'est que nous On se servira pas malheureusement de la carte grise Parce qu'il y aurait trop de trucs à remettre Mais voilà c'était juste pour dire Ce monsieur il a été très gentil Et du coup voilà c'est toujours cool On va quand même prendre la carte grise Parce que si un jour on doit le revendre Il y a quand même des numéros de série Des trucs donc voilà Mais nous en tout cas on l'utilisera pas sur route Du moins pas homologué quoi Et donc de ce fait On va simplifier au maximum le faisceau On va tout couper Et Spain va nous faire un petit réglage carburant On veut qu'il carbure après 3 coups de tournevis c'est vite possible Ok parce que c'est marrant T'as reconnu que c'était un moteur de nitro quand même De nitro oui Pas de soucis, pas précisément en haut Non propre Bah ça devrait pas être trop compliqué Tu penses y arriver ou pas ? Parce que sinon je demande à Cobb Bah après on peut avoir un petit soutien de Cobb quand même T'es ok Cobb ou pas ? Je sais pas ça c'est un truc de couper chez l'air quoi Bon Non ça devrait le faire Allez On attaque ça C'est parti Vas-y démarsine Regarde regarde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Marche avant et marche arrière C'est pas un moteur de rigolo C'est parti Tu verras la puissance ça t'arrache les bras Celle toute neuve Exactement Celle toute neuve Fais gaffe parce qu'il tire un peu après Il va s'arrêter vite 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 Bah voilà Bah voilà Non mais il n'y a plus d'essence Ah c'est possible Bah ouais parce que Ah mais attends il y a une Starter Vas-y Ça kick vraiment hein Ça te salire un peu là Oh Tu sais quoi ce mécano en bois la quai Que tu nous as ramené là Vraiment c'est juste un bled Non mais à mon avis il y a des Non mais au moins t'as pu te rendre compte Moi j'aime bien ton 3 quarts quand même Ça donne un style Il est cool hein Il n'y a plus rien Un petit fond quoi Cobb Il est aussi folle la 8.5 s'il te plaît Toi en fera plus de vanille C'est une mélange dedans ? Oui Comme la 8.5 Elle est où la poupée ? Derrière ma voiture juste Derrière ma voiture Je vais la chercher Tu peux plus la ramper là ? Tu te moques pas de Cobb qui bégaye s'il te plaît Tu te moques pas Quand il est stressé Il a tendance à bégayer en tout cas Il est tranquille quand même Ah ouais ouais Non mais là on l'attend Mais Normal C'est normal Là t'as un système de pouce Eh fais gaffe Il part hein Fais gaffe il part Eh il où attend ? Tu penses qu'en revenant il aura réglé ce bazar là ou pas ? Eh bien sûr On va voir tout de suite si c'est un bon mécano ou pas ? Ouais On va voir tout de suite Putain Ça doit être tout boucher en vrai dedans Parce que j'ai essayé de régler Déjà ? T'as rien ou pas un peu de réglage ? Pas du tout Il y avait 5 tours à la richesse 5 tours ou plus ? Allez demi deux ? Ouais Et ouais faut regarder déjà les gicleurs dans quel état ils sont Il faut déjà regarder les gicleurs il y a Ouais déjà Mais je pense quand même qu'ils sont bouchés Parce qu'en gros je t'explique Et des sorts je sais pas si Moi le mec Quand il l'a récupéré le poil Le gars qui est venu me voir là Il m'a dit qu'il n'y avait pas de carburateur dessus Et lui il a monté celui là Avant c'était celui là dessus Ça c'est un carburant de stunt Je vais tout suivre ? Voilà Ok Il a monté un carburant de stunt Et en gros il a vu que ça démarrait Et lui il avait pas besoin que ça soit trop puissant Donc il avait laissé cette config là Et moi j'ai récupéré ce carburant là Qui est un carburant de booster Juste t'as le starter comme ça C'était plus pratique Et je l'ai monté directement comme ça Pour voir si des fois ça allait mieux Mais j'ai pas l'impression que ça soit plus ouf Ça a changé un peu ou pas ? Franchement je prends un peu Non ? Et après est-ce que tu crois qu'il y a besoin de l'agiteur peut-être plus gros ? Non Parce que non Il faut de l'avoir au rivage parce qu'il... Tu veux se le dire ? Il est quoi ? Il est... Non il galère on dirait... Trop d'essence... On est d'accord que c'est pas un problème de variation ni onbrillage ? Non C'est pas ça Moi pour moi ça va du carburant On est donc du même avis ? Oui Après faut voir faut qu'on le démolite et puis euh... On va aller dedans On va le faire tout de suite Je sais pas Je vais couper l'essence Vas-y Alors l'expert en la matière On va voir tout de suite la taille du ducleur principal Tu veux peut-être un vrai tournalisme ? C'est bon ? Non ça va Beau travail ! Si je te pousse moi Jégé De quoi ? Si je te pousse et que je fais tomber ta petite caméra C'est pas un truc Déjà il est pas bon Montre ! Qu'est-ce que vous êtes dedans ? Allo ? Ça va ? T'as un truc entre les dents euh... Spain T'arrache Non je rigole 84 c'est gros C'est gros c'est gros C'est quoi là ? Tu veux à quoi ? C'est une vidéo il est au téléphone le mec Mais c'est ça le problème C'est vraiment ? C'est ça le problème Montre l'un qui est au téléphone L'autre Qui est sur son téléphone L'autre Il y a quelqu'un qui travaille Jégé les affaires ! Spain tu nous a dit que c'était un 84 c'est ça ? C'est un 82 l'affaire Non mais le gicleur Là j'ai un 76 Il faut plus petit ou plus gros ? Attends attends je vais voir Je crois que l'autre ça doit être un 80 Attends je vais mettre là C'est la petite boîte magique ça 80 Donc je reste 76 C'est déjà moins de moins C'est quand même pas mal non ? Ouais on va essayer Après peut-être que si on ouvre le carburant du stun C'est les mêmes gicleurs ou pas ? Je sais pas Viens, viens, viens Tiens Ah mais Dave celui-là il est tout bouché De quel ? Le 76 ? Ah ouais il est tout bouché Ah ! Mais t'as la technique ou pas ? T'as un petit... Par exemple là Du... Du film là ça n'est pas plus fort Ouais t'as regardé nos tutos quoi Il a regardé mes vidéos Il a regardé mes vidéos Un de ses mythos regarde il s'est obligé Non ! Tu vois moi je prends du câble comme ça Toi là bas je suis un petit mec tranquille C'est pour les gicleurs de ralentis que j'utilise du câble électrique D'accord Mais là tu peux prendre du câble comme ça Tu vois Si tu y arrives Bon ça c'est refait Ah mais tu peux regarder hein Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est un de ses parasites ce mec là c'est un truc de fou Il est malade J'ai un de ses flash arriva et je savais pas quoi faire Tu veux que je remette un coup ou pas ? Non c'est bon c'est bon Bon voilà ça il va Allez ! Il est malade Il a un de ses problèmes ce gamin J'ai un petit coup Ah ! Il est malade Putain depuis qu'Alain il a arrêté sa musique de gay c'est une bête Oh ! Alain ça te flingue sec en vidéo par contre Spain il veut te faire Ouais parce que j'ai pas envie d'avoir J'ai rien dit du tout Mais Spain il est en train de le flinguer Non ! C'est Dave qui a commencé Spain ? Dave va pas aller si tu veux Du coup t'as remonté avec le nouveau gicleur J'ai remonté avec le nouveau gicleur J'vais remettre dans les pages d'Origé T'es avec nous parce que tu t'aimais pas ? Voilà ! J'te donne 50€ Si j'te donne 50€ J'peux me défonner sur un autre Genre Il est complètement ennumé ce mec là 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 Ah ! Ce mec est fou Ce mec est complètement ennumé Tu vois quand j'ai ma bécane demain j'ai ma bécane Demain j'ai ma bécane Tu veux t'entraîner à kicker ? Stéphane il me faudra un réglage carburant sur ma moto neuve du magasin Ouais mais c'est une injection Mais la vidéo va pas ressembler à rien Mais si elle reste rien Ça fait un peu d'action Ok ça on va l'enlever Dave C'est une bride C'est une bride ? Non c'est juste un écho En vrai c'est bon En vrai c'est bon En vrai c'est bon Ah ouais ? Tu sais comment tu bouges ? Bah ça sert à l'enlever Attends maintenant je te mets une cascaraille 400€ Ceci est une affaire ! Ceci est une affaire ! Merci C'est qui qui a fait tout le monde de mon cascaraille ? Personne ? Je pense que Comme ? Personne l'a fait tout le monde Je vais passer derrière Eh il t'a rien fait ce pauvre Attends, attends, parce que j'ai fermé les sens en fait Oh putain Il est très difficile Fasse quoi ? Ça va remettre dans la tune ? Ok Spen il a renversé tout le réservoir Parce qu'il y avait des trucs grave chelous dedans Tête de WAM Ol y'a d'avant là Reviens en privé T'as fait des trucs de... Reviens en privé sur Insta Parce que là t'as fait des trucs de fou avec le quad si jamais là Oh y'a... Normal, une durite, y'a un bout de blanc, c'est pas c'est quoi Et y'a encore un gros truc dedans Ouais y'a un gros bouchon Qu'on arrive pas à enlever Non mais on le voit pas là Et genre ça bloque la réserve et tout Monte, monte, fais comme ça, fais comme ça, vas-y Refais Waouh J'ai le move Arrête ta meuf elle va être jalouse J'aime pas quoi Bon tu peux nous expliquer ce que t'as fait là Là alors On a vidé le réservoir Parce qu'il y avait de la merde dedans Regardez encore des petits trucs là Y'avait plein de petits bouts de plastique comme ça Y'avait un gros tube, y'avait du caoutchouc Un peu de tout Ok Et euh... J'ai refait les durites aussi Parce que c'était inversé Ouais, compliqué ce pod là quand même Ah putain T'as pas l'air de savoir le réparer grand chose quand même Enfin je vais dire à Dave ce qu'il y avait dedans Il va me dire quoi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais mais l'équipe de nuit mon coute Hein ? L'équipe de nuit, Dave pas là L'équipe de nuit, on se débrouille sans nuit Il fait tout noir Bon sinon tu veux faire quoi après ? Euh... Et je vais redémander le carburant Pour vraiment tout nettoyer complètement Parce qu'on a regardé juste le gic là Du coup je pense que je vais tout 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 nettoyer Et euh... Je vais regarder la pub d'admission aussi Les clapets Voir si y'a de l'air qui passe Parce que là il a pas eu de pouvoir marcher correctement Ouais je vois, c'est relou Il démarre et tout, il tient contre le ralenti mais... Hey ! T'avais fait un à quoi là-dedans quoi ? Ah c'est le quad ? Mais t'es de l'équipe de nuit maintenant ? Ouais il s'en fonce quoi ! C'est un décent Ouais c'est un décent Ouais il est là Ça fait du mal Daïve hein ? Ah ouais ? Plus que du mal ! Quelques petits trucs Déjà réserve débouchés Ok Ok, truc de fou malade J'ai des autres réservoirs Daïve Ouais Je secoue un petit peu tu vois Histoire de dire ouais on va regarder certains des trucs dedans Et tu connais les maracas ou pas ? Ouais c'est ça c'était dans le réservoir Daïve J'ai sorti ça du réservoir Et euh... Il y a encore d'autres bricoles qu'on achetait Ouais... Des bouts de tuyaux... Des bouts de... Des pierres... Des petits trucs comme ça Au bout en fait euh... Au niveau de la réserve il y avait... Tout était bloqué Un emploi au chou tout le long Bah euh... Du coup j'ai pris un... Pour les vises pour... Ok... Mais euh... Du coup j'ai fait mes unités de nouveau Et euh... On a vu vraiment tout souffler tout nettoyer Et après avoir euh... Avec le clapet Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop... Il y a un souffle d'air donc Donc il va falloir... Faut qu'on est pas trop haut et puis euh... Qu'on reviendra ça d'or Ouais mais je crois que les clapets J'ai déjà euh... Tu as déjà soufflé ? C'était soufflé quoi Bref de toute façon on va regarder Faut regarder Ouais Ouais j'ai mangé Déjà J'ai faim Voilà Bon les amis C'est re moi C'est re toi C'est re moi Ok C'est de nouveau moi sur la chaîne quoi Voilà c'est ça que je veux dire Eh pas mal les t-shirts T'as vu ça ? Ouais Tu peux y aller Il y a tous les meilleurs monsieur La classe à Dallas hein Tu veux que je te dise le nom ? Non 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 c'est bon c'est bon Parce qu'ils y sont tous hein Oula oui Il manquerait plus qu'il y en ait dans le dos ou pas Ouais Ah c'est un cadeau de Cobb et de ma belle soeur ça C'est qui ta belle soeur ? Bah c'est la soeur de ma femme Ah ok Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Le quad Pourquoi t'es mort de rien ? Le quad Le quad Alors je vous explique J'ai deux mauvaises nouvelles Dans la première partie de la vidéo Ou seconde partie Enfin bref je sais plus Juste avant en fait C'est Spain qui le réglait Hum Avec l'âge carburé machin et tout Donc j'ai une mauvaise nouvelle les gars Spain le nouveau mécanot de GTCQR Voilà Spain le nouveau mécanot de GTCQR Ok Dis nous Donc euh... On a pas réussi à le régler à la perfection Oui En tout cas Pas comme nous on voudrait qu'il y roule quoi Ok Après on s'est vite résigné On s'est dit bon faut pas oublier que c'est un quad pour les enfants quand même Euh... On peut pas faire des miracles surtout qu'il est tout d'origine Donc on a... On s'est dit il y a deux possibilités Soit on le laisse comme ça parce que finalement il roule Ca va un peu mieux qu'au début euh... Il s'élance un peu plus vite et voilà il prend les tours et tout il y a pas de soucis Ok Soit on l'équipe donc euh... Un kit, un gros carbur, un vario, un machin Mais cette solution là on va vite être limité Parce qu'on peut pas monter un pot d'échappement de nitro par exemple Tu vois ? Vu le raccordement Voilà Vu où il passe On peut pas mettre un pot de nitro Ou alors ça sera un truc dégueulasse qui passe en dessous et j'ai pas trop envie Bon Vous le savez tous de toute façon ce truc là on l'a acheté à la casse à 150 balles Donc on va éviter de trop mettre des frais dedans Euh... Tant qu'il roule Voilà je pense que C'est l'essentiel Voilà faut arrêter de vouloir à chaque fois faire un truc de fou Là il roule c'est un quad pour les enfants Pour les ados à la limite Mais euh... Mais voilà on va pas se lancer dans des projets de fou On a juste fait une peinture On a fait faire une peinture par des petits jeunes On vous mettra le nom Instagram de toute façon vous allez les voir Je pense assez régulièrement sur ma chaîne Parce que ça c'est déjà le troisième truc qui peigne Quoi ? Encore une voiture hein ? Ca fait trois fois qu'on recommence Ouais D'accord c'est pas pour moi Oh Donc ils nous ont fait cette peinture là On leur a demandé un truc un peu ghetto Las Vegas Un peu States Le Texas Comme dans Fast and Furious quoi Voilà il nous a fait des petits raccords au Rizlan et tout là Tu vois pour que ça fasse vraiment... State Rapistote Parce que surtout on ne voulait pas un truc neuf On voulait que le quad il reste dans son jeu en présentant un peu mieux Parce que les carréments je te le rappelle toi Gégé Ils faisaient flipper Ils faisaient flipper C'était plus possible Donc ils nous ont fait cette peinture là Ils nous ont fait la peinture du scout à Francky Ah oui c'est vrai Donc pour la petite histoire Jérôme était encore en vacances Et en fait j'ai mon cousin qui m'a prêté une GoPro Une bonne hein GoPro Une bonne qualité hein ? Et Cobb est venu filmer Sauf que Cobb je sais pas il devait tenir la GoPro avec ses grosses mains potelées là tu vois Genre mettre ses doigts autour du micro et t'entends Enfin bref On vous mettra quelques images Tout de suite C'est magnifique Ouais magnifique Trop beau On reprend Donc vous avez vu le scout de Francky Grinardo Il est magnifique Non ? Je sais pas j'ai pas vu les rushs moi Bah si Puisque t'as fait le montage Ouais mais là du coup vu que là au temps de la prise j'ai pas vu les rushs quoi Ah oui mais quand tu vois Ouais Bon c'était quoi la deuxième nouvelle que tu vas nous annoncer ? Hein ? Alors j'ai une mauvaise nouvelle C'est quoi Dave ? Je sais pas si ça a l'air d'être un peu grave ça me stresse Non c'est pas grave en soi Je suis pas au courant moi si je viens Je suis sûr C'est dérangeant Dans le sens où en fait Spain Oh qu'est-ce qu'il y a avec Spain ? Arrête de faire ça Pour vous raconter la petite histoire Spain Moi personnellement je connais depuis longtemps Mon frère encore plus longtemps C'est un gars qui est dans notre région Qu'on connait bien et tout Et euh... Déjà quand ça commence à plebater comme ça C'est que ça sent très mauvais Je raconte l'histoire Et euh... Et du coup il m'a demandé il y a quelques temps Ouais euh... Est-ce que... Enfin est-ce que tu veux bien le prendre chez tes sécuels et tout ? On en a discuté Il est venu plusieurs fois Enfin voilà Et du coup le concept L'ambiance lui a plu Il est venu Une semaine Et après il est parti Il est parti Il a... Il a eu des problèmes perso en fait Ca c'est moins drôle Il a eu des problèmes perso Donc il est parti dans le sud Parce qu'il a de la famille dans le sud Et malheureusement il y reviendra pas Donc euh... C'est une déception perso Parce que c'est un ami qui part C'est une déception pro Parce que c'est un collègue qui part Et euh... Et voilà Ca nous affecte tous Faut pas croire hein Cobb il était bien avec Gégé il le connait aussi depuis longtemps Mon frère il le connait depuis longtemps Enfin bref Voilà Relou le loup quoi C'est une vraie déception Et pour nous Et pour vous Parce qu'en plus voilà On a fait le nouveau générique Spain on a essayé de le... Bah de le faire rentrer au maximum dans l'équipe De toute façon Donc voilà Bon vous voyez ils venaient tous les midis et tous pour ça Qu'ils le suivent sur sur Insta Malheureusement je pense pas qu'il y ait du contenu de nous en tout cas Donc euh... Donc voilà c'est une grosse déception Malheureusement on ne verra plus à TCCQR On a essayé Ca va pas... Ca va pas fonctionner Malheureusement parce que Comme je vous dis l'entente était bonne Le boulot était fait Enfin voilà De ce point de vue là Ca se passait super bien Mais voilà Il a eu des problèmes perso Dans sa vie perso Il a eu... Qui a fait que... Voilà Il est parti dans le sud de la France Mais Il est pas décédé Ne vous inquiétez pas Il est pas mauvais Il est en vie Il doit très bien On a eu des nouvelles Tout ça Donc voilà Ok C'était les deux nouvelles du front Du front ? Du front Ok Ouais sinon on peut en revenir à la vidéo du quad Est-ce qu'on pourrait... C'est bon On a fini de discuter donc Parce que là je vois que t'as comme une larme qui dégouline C'est bon J'ai digéré maintenant Donc on va... Ce qu'on va faire Jérôme Qu'est-ce qu'on va faire Jérôme ? Bah moi je me rappelle que là en gros le bazar là C'était à peu près... On avait remis les pieds Pas ouf ouf Là il tourne C'est pas de la folie Il monte pas à 120-130 Mais voilà Donc là on va juste remettre les carénages quoi Non Avant ceci Je te rappelle que Un monsieur est venu nous voir avec... En nous disant qu'il avait la carte grise de squad Ah oui c'est vrai Nous on va pas le remonter en homologué On va quand même garder la carte grise parce que voilà Mais c'est à dire que toutes les petites fiches Tu vois par exemple ça c'est pour les phares Enfin tu vois il y a plein de petits trucs Il faut les récupérer C'est pareil elle a été supprimée Donc on va enlever la pompe Enlever le réservoir Vraiment supprimer tout ce qui sert à rien Tu vois là il y a les caches Qui tiennent à la base les clignotants Ah ouais Essayer de les couper derrière Enfin bref On va l'alléger au maximum Je te parle en grammes hein On va pas me manquer des kilos Je te parle en grammes Mais voilà tout ce qui sert à rien On enlève Ouais genre le pot Les trucs comme ça Regarde ce superbe compteur là Si tu veux Jérôme Tu peux le garder pour chez toi Non Si ça te fait plaisir Après si ça te fait pas plaisir tant pis Ok On refait quoi ? On refait une sorte de time lapse Comme l'autre jour ? Non Ah ok Non parce que là ça sera pas très intéressant J'ai juste les carien à j'en remettre Non mais je sais pas tu veux pas tout enlouer Tu viens de me dire ? Mais c'est pas voyant Jérôme Regarde Hop Voilà Ok Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On y jette Elle est où ? Elle est derrière le Tmax là bas au fond C'est prêt ou pas ? Attends on fait des paris ? Non non c'est bon Allez hop Tu l'as pas mise Quoi ? Viens Viens Combien on a varié 100 balles ? Je sais pas J'ai pas varié Ah ouais Ah ouais Allez salut Dédicace à mon ami Jaurien Bonnevarès C'est pas mon ami mais j'aimerais bien C'est pas mon ami Tu cherches les amis ? Bah ouais Ok Bon moi on se retrouve quand on fait la pose des carriennages alors ? Ouais bah ouais Allez Donc qu'est-ce que tu enlèves ? Alors là tu vois j'ai démonté ce carter là pour enlever la pompe à huile qui était dedans Ok Donc maintenant j'enlève le réservoir d'huile Nous on voudra faire du mélange ? Ouais bah depuis qu'on l'a on fait du mélange Ouais bah voilà En gros ça tu peux le faire sur les scooters enfin tout ce qui est à base de deux temps Le seul truc c'est que après il faut faire ton mélange toi-même Ouais Il y a quand même une bonne quantité d'huile là-dedans Je veux Ok Voilà ça fera pour le scoot que Cobb n'a pas Bon du coup comme je te disais Ça c'est les fixations en tout le temps On va les couper parce que déjà ça sert à rien mais en plus c'est moche Donc voilà Prêt Gégé ? Pas oublier les lunettes hein Très important Très important T'as chaud Dave un peu ? Quoi ? T'as chaud ? Comment ça ça ? Oh putain il est con celui-là En plus moi je suis trop con je comprends même pas Donc comme vous avez vu on a passé le quad allo Dave il fait de la petite peinture il s'amuse Enfin il enlève les traits dégueu du pneu Je vous explique ce que je fais Jérôme Oh les mecs qui l'avent ils ont fait du tuning Ils ont mis des coups de bombe Je savais pas pourquoi Donc je nettoie là c'est tonne Pendant ce temps là moi je m'amuse à remonter les carénages Donc voilà Alors Dave ça avance ? Oui bien sûr Il fait pas trop chaud là parce que je vois que t'es habillé tout en noir Il fait super bon Bon ça va là Tu commences à perler du front si jamais Dave Ça c'est le stress Ah Bon bientôt fini Tu penses ? Ah oui regarde Oula mais c'est dégueulasse De quoi ? Y'a un gros trou Ouh Bah de ce côté là Genre la démarcation elle est grave visible Là ici là ? Bah c'est de l'ajustement ça Ouais Jérôme on va pas se mentir Ce truc là qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait du cache-fouser c'est tout Ouais On va pas commencer à faire les mecs qui font du neuf avec de la merde Ah non ça c'est sûr C'est juste histoire de lui redonner vraiment Un tout petit peu de classe quoi Vraiment peut-être t'as compris quoi Je vois Quand je dis un tout petit peu c'est un tout petit peu Relou les loups C'est pour ça les mecs dans les commentaires Soyez cool hein C'est pas une remise à neuf C'est pas une remise à neuf Ouz de sel toute neuve Regarde le nombre d'agrafes Comme neuve Eh On y a mis le budget je te le dis T'es prêt ou pas ? Allez Tu devrais te mettre plutôt là-bas j'ai Non mais il fait chaud là moi Oh putain Oh my god Eh Non Ah C'est bon Alors Il enjette hein Oh my god C'est un peu mieux que ce que c'était non on est d'accord Ouais Quand même Non ça a quand même rien à voir Quand même rien à voir Ok J'aurais bien voulu faire un tour mais je crois que Cobb il a siroté tous les sens non ? Ça il y a de Fortes chances Je peux regarder hein Je peux vite s'y démarre Ouais Vraiment je te garantis rien J'ai Ouais il a pris tout les sens ne se t'abête pas Un désert Bon On fait quoi on va chercher de l'essence ou pas ? Ah oui il faut quand même faire une petite prise où on roule Allez Oh là il ne manquerait plus qu'il se fasse flasher à cette allure Oh maman Eh oh Eh sacré bestiaux hein J'ai perdu le filtré Eh bah Eh bah mon cochon Ah tu peux y aller hein Là ça eh Ça m'a donné mal au ras tellement que ça tire Ah bah je pense bien Bon bah voilà hein Rentre le rentre le comme ça on aura pas le poussé Ouais mais même la marche arrière Bon attends je vais t'aider un coup Oh 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 Voilà Ouais C'est la fin de cette vidéo Bon bah au moins il tourne Il tourne il est un peu plus beau qu'avant Grâce à ces deux jeunes hommes Grâce au peintre Hein ? Ouais Pas mal le loustique hein Tu veux qu'on le mettre dans ta chambre Gigi ? Non non c'est bon c'est bon Si t'as plu Et tu veux en faire quoi du quoi Gigi après ? Bah je sais pas le vendre hein Pas le choix Ouais donc toi t'es pas un gars généreux toi Et pourquoi ? Moi je pensais que tu le ferais gagner hein de tes abonnés Maintenant que t'as une chaîne Youtube tu sais Je me suis dit Ouais c'est possible tu sais Bon on va faire ça au pire On va faire ça En gros on va le faire gagner Vas-y vas-y vole mes idées fais comme moi Ouais ouais bah j'ai entendu que tu piquais les idées des autres donc bon je fais pareil maintenant Moi j'ai le droit Ah Bon on va faire ça je crois Tous ceux qui veulent le gagner Et bah il y aura ma chaîne là qui s'affiche là sur le côté Et bah vous vous abonnez Et il y aura une vidéo du quad qui sera un peu au dessus Là bidon Et bah vous allez dessus et vous mettez je participe Voilà Ouais Je pense que c'est mieux comme ça Gigi Alors tu le fais gagner Parce que sinon tu vas le vendre quoi ? Une misère Il vaut au moins 2000€ ce cartel Non 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 En vrai nous on l'a acheté 150 Ils ont fait une peinture et tout machin Mais tu vois on va pas le vendre 1000 balles Non Ouais ça t'intéresse ce qu'il fait le voisin Ouais Donc voilà Bon bah retrouvez tout ça et puis euh C'est parti C'est parti